Un point qui nous a semblé quand même assez bizarre pour une inspection générale d'État, c'est-à-dire le culte du secret dans un contexte de promotion de la transparence. Pourquoi on dit que l'inspection générale d'État a violé la loi ? La loi qui organise le statut de l'inspection générale d'État, son article 9, modifié, dit clairement que chaque année, en rouge, chaque année, le vérificateur général du Sénégal présente un rapport d'activité au président de la République au plus tard, le 31 mars suivant l'année d'activité, sur quoi ? Sur l'état de la gouvernance et la reddition d'un compte. Donc on se rend compte ici qu'il y a une violation de la loi par l'UGE par rapport à la période de publication. Parce que la loi dit que chaque année, l'inspection générale d'État doit publier un rapport sur l'état de la gouvernance et la reddition des comptes au plus tard, le 31 mars suivant l'année d'activité. Alors qu'on se rend compte que, avant la publication de ces trois rapports, 2016, 2017, 2018, l'UGE est resté presque 4 ans, ou bien 5 ans, sans publier de rapport. Donc du point de vue de la période de publication, il y a une violation manifeste de la loi par l'inspection générale d'État, qui est quand même un corps qui doit s'arger de vérifier la régularité et la conformité des lois. Première violation. Deuxièmement, on a constaté également une violation de la loi par l'inspection générale d'État par rapport à la nature du rapport. Par rapport à la nature du rapport. Qu'est-ce que l'article 9 dit ? On l'a montré tout à l'heure. L'article 9 dit ici que chaque année, le vérificateur général présente un rapport d'activité. L'inspection générale d'État doit présenter un rapport d'activité. C'est la loi. L'article 9. Alors que si on regarde un peu, si on exploite le rapport de 2016 à la page 4, on donne des références. Si vous allez voir l'article 16, le paragraphe 3 de l'article 16, du rapport de 2016 à sa page 4, le vérificateur général du Sénégal dit ceci. S'il n'est pas un rapport d'activité, encore moins un rapport de vérification, il, le rapport, prend néanmoins des constatations et recommandations issus des rapports de différentes missions d'inspection, d'enquête, de vérification, d'audit, diligentées par l'IGE. Cela veut dire quoi ici ? Le vérificateur général du Sénégal nous dit que ces rapports ne sont pas des rapports d'activité. C'est que nous, on n'a rien inventé, on a mis des guillemets ici. Donc s'il n'est pas un rapport d'activité, et encore moins un rapport de vérification, encore moins un rapport de vérification, il reprend néanmoins les constatations. Il dit que ces rapports-là reprennent des constatations. Alors que la loi dit très clairement que l'Inspection générale d'État doit publier un rapport d'activité. Sous-titrage Société Radio-Canada